Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans la nouvelle catégorie Auxilia. Og l'avait inauguré il y a peu et je reviens aujourd'hui avec un nouveau classement. Si vous vous rappelez, il y a quelques temps, nous avions au travers des faces cachées de Halo, testé cette catégorie en récupérant vos avis pour mettre en place un classement de vos missions préférées tous Halo confondus. Aujourd'hui, je vous proposerai en fin de vidéo un sondage pour que vous puissiez indiquer quelle est votre campagne FPS préférée sur Halo. Avant tout ça, je vous propose mon top 3 personnel concernant ces mythiques campagnes que nous avons tous fait et refait. C'est parti ! On commence directement ce top 3 avec Halo 3. Quoi dire sur son gameplay, c'est du fun à l'état pur dans une conclusion épique de la première trilogie. On commence le jeu sans savoir si l'humanité a véritablement une chance et on la termine en gagnant. Il y a une tension tout au long de la campagne mais elle possède tellement de points forts que je les refaites encore et encore. Seul en coop, on peut suivre la ligne directive et partir avec le Major en quête de victoire ou s'amuser simplement. Les différents espaces variés, les délires des développeurs, les hors maps en font un jeu qui a rendu plus mythique que jamais cette saga à mes yeux. Ce jeu, c'est du fun à l'état pur. Ah, je sens que certains vont criser mais c'est mes coups de cœur. Halo Reach arrive en second dans mon cœur et représente pour moi le meilleur Halo. C'est un jeu qui se suffit à lui-même mais c'est aussi le premier jeu à clairement mettre en place des points évoqués jusque-là que dans les livres. Alors, c'est justement le point qui va faire criser certains mais il y a pour moi tellement plus à prendre qu'à laisser dans cette campagne. Les missions sont véritablement diverses et variées, certes beaucoup plus sombres que dans Halo 3. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié de préciser ça pour Halo 3, les couleurs sont vraiment magnifiques sur Halo 3. Petit point pour ce jeu. Alors, Reach propose de faire certaines missions dans des ordres différents, ce qui permet une rejouabilité qui était déjà un point fort chez Bungie à l'époque. Le gameplay est fluide, j'adore les armes présentes dans ce jeu, comme le fusil à aiguilles, encore plus que la carabine Covenant. Et surtout pour moi, il représente véritablement la quintessence de tout ce qui était Halo à sa sortie. Ce jeu, sa campagne, c'est de la nostalgie en barre. Les reprises musicales à certains moments, les personnages qu'on retrouve, les autres qu'on voit pour la première fois à l'écran, là je parle d'Alcey. Et pour autant, ce n'est pas du réchauffé, hein. La bataille dans l'espace en sabre quoi, my god quoi, c'est juste énorme. Beaucoup vous parleront de points négatifs, comme par exemple la mort de certains protagonistes, mais je n'arrive pas à prendre cela comme un défaut du jeu. C'est une marque de fabrique propre à Halo et à Bungie. Nos héros meurent dans les jeux de la façon la plus pitoyable qu'il puisse y avoir. Et là, je vais montrer Halo 3, je vais le pointer du doigt. J'ai d'ailleurs mis beaucoup de temps à faire le deuil de Johnson. Après, après, voilà, Halo c'est comme ça, moi je le prends comme il est, et c'est sa patte, c'est sa marque de fabrique, et je finis par apprécier, je finis par aimer, ça se passe comme ça, voilà, vive Halo ! Alors j'ai dit que Halo Reach était pour moi le meilleur Halo, c'est mon Halo préféré, mais il est question ici de campagne et uniquement de campagne. Et si on reste là-dessus, il y en a une qui surpasse Halo Reach, c'est bien Halo 2. Halo 2, c'est la découverte des élites et de l'univers des Covenant par les yeux de l'Arbiteur. C'est aussi le moyen de découvrir véritablement dans les jeux un peu plus l'humanité au 26ème siècle. Si on prend appui sur Halo CE, le gameplay fait un véritable bond en avant. Le jeu est l'un des plus longs et des plus difficiles si ce n'est le maître dans ces deux domaines. On alterne entre deux points de vue avec Chief et l'Arbiteur, et c'est totalement absorbant. C'est un Halo ultra dynamique, notamment par ce changement de personnage, mais aussi par ces scènes épiques qui clôturent chaque phase. Et puis, on joue l'Arbiteur. Halo 2, pour moi, s'investit beaucoup plus dans les personnages et les relations, et rajoute le fun qui fait de Halo, Halo. Et nous avons eu de la chance, il y a quelques années, de découvrir Halo 2, avec sa version Anniversary et putain de merde des cinématiques quoi. Et voilà, c'était mon classement perso en rapide, parce que je pourrais passer des heures sur chaque jeu et chaque point de map qui m'ont fait rêver, et me font toujours devenir fou aujourd'hui. Et vous alors, quel est votre Halo préféré ? Il y a un petit lien en description pour voter pour votre Halo FPS préféré. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, c'est très important pour la conception de la vidéo classement de la commu Halo francophone. Halo, c'est géant. Ce qui est vraiment dingue, c'est que chacun de ces Halo vont être présents très prochainement dans la MCC et sur PC. Et ça, ça c'est du rêve à l'état pur. Alors, quel est votre coup de cœur à vous ? Halo CE et ses étendues immenses ? Halo 3 au DST, ses rues, sa musique ? Halo 4 et le didacte ? Ou Halo 5 et son dynamisme ? On se retrouve très bientôt. Vive Halo, plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut à tous ! Salut à tous !